Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi, vraiment ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet, mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers, ta ta ta, roulement de tambour, et nous avons eu Véronique Desbourg-Dieu, félicitations à vous. Donc au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez, et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente, je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois, je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez pour certains les épauler au mieux, ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Et puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté ! Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Si vous voulez des compléments d'informations, je vous invite à aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez les trouver. De la même manière, quand j'énonce un signe, ça peut être un signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc vous verrez bien où vous vous retrouvez chacun selon vos cas. Et puis nous, on est reparti avec le tarot mythique en quatre cartes. Alors avec ici, première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Et vous aurez aussi des cartes complémentaires avec une des saints et des anges, une autre des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et enfin, une carte des messages d'éveil de Mario Dugoué. Je rajouterai aussi une carte par mois de l'oracle des chakras pour avoir une affirmation positive à travailler pour ceux qui le souhaiteront. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mai. Et là, vous avez eu deux cartes. Ah oui, alors je tiens à vous dire aussi que quasiment toutes les cartes que j'ai tirées, quels que soient de jeu, ont sautées toutes seules. Donc, pour la première quinzaine, vous avez eu la lune et le 8 de coupe. La lune apparemment étant en premier plan et celle-ci en deuxième. Donc, vous voyez, on a deux femmes avec une robe blanche. On pourrait penser que c'est la même personne. Ça peut être deux facettes ou deux personnes différentes. Vous verrez bien, en tout cas, on se retrouve ici bien dans le féminin sacré. On voit ici, entre guillemets, un double impact de la lune. Donc là, il peut y avoir vraiment une lunaison qui vous impactera particulièrement. Alors, on va commencer tout de suite par la lune qui représente votre signe, mais qu'on peut retrouver également dans les couples qui représentent des signes d'eau. Donc, comme vous, cancer, scorpion et poisson. Où l'on vient sur un aspect émotionnel et relationnel. Donc, en association avec la lune, on peut se dire qu'émotionnellement, ça va être intense. Ça peut être même chargé pour certains à ce moment-là. Donc, la lune, le féminin sacré par excellence, la créativité, l'intuition, la douceur, la réceptivité. Ça peut parler aussi de la famille, du foyer, de l'envie forcément aussi de procréer. On peut aussi avoir des messages à travers les rêves. Donc ici, on peut parler de l'aspect cyclique des choses, du mouvement perpétuel qui est toujours en marche. Et ça peut justement amener à savoir observer ses cycles, son fonctionnement et avoir accès à des prises de conscience qui vont vous permettre de relativiser les choses et de voir aussi ce qui se passe à l'extérieur en levant les voiles. Ça peut représenter aussi l'idée de maternité. On peut parler par exemple ici de gestation ou d'un cycle de neuf mois. Alors, la gestation, ça peut être bien sûr par rapport à un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Et là, si je vous ai donné ces aspects positifs, il faut savoir que la lune est ambivalente. Donc, dans ces moins bons aspects, on peut manquer de clarté et de discernement. À ce moment-là, on peut avoir l'impression d'être confus, de se sentir plutôt dans des incertitudes, une certaine forme de fluctuation. On peut ressentir des vagues émotionnelles. On peut ressentir aussi un peu de stress, de tension, du assement de clarté. Il peut y avoir aussi des désillusions. Mais la lune est là justement pour lever le voile, pour que la vérité puisse enfin prendre sa place et qu'on puisse enfin avoir accès à des prises de conscience. Et ça, sur différents plans. Après, le conseil avec la lune, c'est de savoir attendre patiemment en essayant d'y voir plus clair et de garder espoir. Neuf mois, ça ne se passe pas comme ça en cinq minutes. Donc, il y a encore besoin de maturation. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas et qui vont peut-être d'ailleurs être révélées à ce moment-là. Vous pouvez méditer aussi à la nouvelle ou à la pleine lune pour vous aider et puis pour être encore plus connecté et recevoir des messages. Parce qu'elle, elle est bien branchée. Ça peut représenter par exemple une amie qui peut vous aider, vous guider aussi. En vous permettant de relativiser certaines choses. C'est-à-dire en arrêtant de rester concentré, on va dire, sur son petit nombril et en remettant les choses en perspective par rapport au monde extérieur qui est quand même assez vaste. Alors après, vu que c'est votre signe, on peut davantage vous retrouver là. Et puis, on peut penser aussi que cette histoire entre guillemets d'aide, ce sera peut-être par rapport à cette personne qui peut être votre mère, votre soeur, une amie. Voilà. Si ce n'est pas vous. Parce que là, avec le 8 de coupe, vous voyez, celle-ci, elle était quand même bien éclairée par la lune. Là, c'est beaucoup plus sombre. Et elle est en train de descendre justement des escaliers. En fait, là, c'est Psyché qui est en train d'accomplir son dernier travail qui lui a été ordonné par Aphrodite. Parce que dans la lame d'avant, elle a été la consultée pour savoir ce qu'elle pouvait faire pour récupérer Eros. Aphrodite, du coup, lui a donné des défis. Là, elle en est au dernier. Et celui-là, ce n'est pas des moindres parce qu'elle doit descendre en enfer. C'est-à-dire, d'une manière plus métaphorique, aller dans ses ombres. Et là, elle est complètement résignée parce qu'elle pense qu'elle n'a absolument aucune chance d'en revenir. Donc, quelque part, ce qu'elle est en train d'entreprendre ne va servir à rien. Là, cette personne, elle en est à l'étape la plus difficile de son cycle, qui peut être par rapport à une relation, pour reconquérir l'amour de quelqu'un. Ça peut être aussi la dernière phase dans un projet. Et bien que vous voyez, les huit couples représentent les huit travaux qu'elle a faits avant et qu'elle a réussi, elle est plutôt dans une forme de renoncement à tout espoir envers le futur. Elle est vraiment là, complètement dans le lâcher-prise. Et bien qu'elle ait l'impression d'être quelque part un petit peu condamnée en allant faire ça, elle y va quand même parce qu'elle croit sincèrement en l'amour qu'elle a pour héros, sans ses sentiments. Donc, ça peut être un moment où on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on est dans une impasse. Attention pour certains aussi à ne pas avoir envie du coup de trop questionner, braver, intimider ou tyranniser son partenaire, dans l'espoir d'avoir une réponse qui n'a pas lieu d'être. Certains ressentiront peut-être de la douleur, auront l'impression de perdre le contrôle. Mais en fait, c'est un peu comme une mort symbolique ici. C'est mourir pour transformer des attitudes, des schémas réactionnels, des croyances limitantes qui sont périmées. Là, ici, avec cette carte, on vous demande de laisser aller les choses. Parce que la seule solution, en fait, dans cette situation, c'est d'accepter au plus vite qu'il n'y ait rien à faire d'autre que de laisser aller et venir les événements. Ça peut être pour certains une étape douloureuse. On peut parler de dépression, de nuit noire de l'âme pour certains. Maintenant, je pense qu'avec ces deux cartes, c'est un peu comme si on vous donnait un conseil et un avertissement. Le conseil étant de vous rappeler votre véritable nature, votre essence, qui correspond davantage à celle de la lune dans ses aspects positifs, et l'avertissement par le huit de coupe où, s'il se passe quelque chose, de ne pas vous laisser complètement décourager, en se vire sous vos émotions, voir tout en noir et puis vous laisser descendre comme ça vers des abysses sans fond par votre égo. D'autant qu'on vous rappelle le caractère cyclique des choses, donc que rien ne dure. Donc de bien rester accroché à la lune, si vous voulez. Bon, je vais vous donner les messages complémentaires en association, à savoir que la lune étant ambivalente, si elle est associée à une carte, on va dire, négative, ça renforce le côté négatif. Si c'est positif, plus positif. Donc là, forcément, ce ne sera peut-être pas, on va dire, hyper joyeux, mais je pense que ce sera davantage pour la personne ici concernée, si jamais c'est bien deux personnes différentes. Comme d'habitude, ces messages ne sont pas là pour tout et pour tout le monde. Et je vous rappelle le caractère mis en garde que je viens de vous évoquer juste avant. Donc, message à remettre en perspective, et qui concerne cette personne ici, pour moi. Pour certains, écoeurement complet, voire grande dépression, tant au niveau familial, conjugal que commercial, artistique, ésotérique, spirituel, car épreuve sans pareil. Pour d'autres, déséquilibre total, perte de tout sens concret, confiance en soi, en son entourage, rapport exécrable, dispute, mensonge, médisance, cruelle désillusion, voire rupture. Pour d'autres encore, on parle d'angoisse, de troubles psychosomatiques, du sommeil aussi, de peur pour sa santé ou celle des siens. Pour certains, on dit même qu'il peut y avoir une disparition assez violente d'un proche ou une fatalité liée à une conception ou à une naissance. Pour d'autres encore, ça peut être de grands regrets par rapport au passé, en se disant qu'on a peut-être perdu son temps, gâché sa vie. Des choses pas très positives, quoi. Pour d'autres, on peut parler de problèmes de boissons, notamment dans son couple ou sa famille, ou d'argent pour son foyer, si ce n'est pour organiser une fête. Pour d'autres encore, on peut parler de soucis de la gestion d'un patrimoine. Et enfin, pour d'autres, de vente de souvenirs et de biens familiaux. Donc, après, vous savez que vous avez toujours le choix et que ces guidances ne sont pas là pour vous dire « ça sera comme si » et pas autrement, mais de voir entre guillemets ce qui vous attend ou les énergies qui sont en présence pour pouvoir en tirer, on va dire, le meilleur parti. Donc, je pense qu'ici, cette carte vient en mise en garde. Effectivement, cette personne risque d'avoir une épreuve. Maintenant, ce n'est peut-être pas justement aussi dramatique que ce que vous pourriez imaginer. Essayez de vous éloigner du drame, parce que, de toute façon, avoir trop la tête dedans, c'est comme ça qu'on le crée, je vous le rappelle. Maintenant, j'ai bien conscience que c'est facile à dire, que ça dépendra vraiment de la situation tout à chacun. En tout cas, si vous avez une épreuve, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. N'oubliez pas vraiment de vous raccrocher à votre lumière ou à vos guides selon vos croyances. Bon, allez, on va voir la suite. On va voir si c'est quand même... Ben oui, super, c'est déjà mieux. Trois deniers. Donc, là, on est plutôt dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. On est plutôt sur un plan financier et matériel. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous vous reconnaissez davantage dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Et vous voyez, cette carte, elle est quand même assez lumineuse. On voit un personnage qui est même sur une marche avec trois personnes qui sont en train de lui donner des deniers et il a les mains vraiment ouvertes, vous voyez, pour recevoir. Alors ici, on peut parler justement d'une première étape de gravie. Donc, si on a, entre guillemets, qui perdait un petit peu espoir ici, voilà, ça ne durera vraiment qu'un moment. Derrière, ça va bien repartir. Donc, quelles que soient les preuves que vous ayez ici, vous saurez remonter. Alors, ça peut être aussi le premier résultat, aussi tout simplement d'une action. Donc, pour certains, ça peut être une prime, une promotion, un retour sur investissement, une rentrée d'argent. Ça peut être de l'aide extérieure, de votre entourage, d'amis, d'investisseurs, d'associés. D'une certaine manière, certains peuvent se sentir reconnus, qu'on récompense les efforts qu'ils ont faits jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est qu'une étape, votre projet est beaucoup plus vaste que ça. Ça va plus loin. Donc, il y aura encore des efforts à faire et on vous demande même de les redoubler pour pouvoir parvenir à une certaine rentabilité si vous voulez à viabiliser ce que vous voulez faire sur du long terme. En tout cas, la félicitation, vous avez vraiment réussi à concrétiser quelque chose. Réjouissez-en vous. Il y a encore du travail, mais il faut savoir aussi accepter et apprécier chaque étape, chaque réussite, petite ou grande. Et sachez que si c'est possible, c'est parce qu'à un moment, vous avez pris conscience et su reconnaître vos propres limites ainsi que celles des autres. Et ça peut être peut-être justement le fait d'abandonner, en tout cas de lâcher prise par rapport à certaines attentes, que ce soit par rapport à des situations ou des personnes. Donc moi, j'y vois vraiment un bel encouragement à continuer, vraiment à persévérer. Alors, ça me fait penser à un proverbe qui dit « Ne baisse pas les bras, tu risquerais de le faire cinq minutes avant le miracle ». Et c'est ce que ça vient dire pour moi ici, à certains. Et ici, comprendre que c'est plus en étant dans la lune, alors pas dans la lune pour être distrait, mais comprendre que les choses ne se font pas en cinq minutes et qu'il y a encore besoin de revoir certaines choses, de peut-être même faire certains ajustements au niveau professionnel, que ce qu'on veut, en tout cas, n'arrivera pas tout de suite et qu'on n'a pas de prise sur tout. Donc il faut lâcher le contrôle, mais pas au point, on va dire, de se résigner complètement. Quoi qu'il en soit maintenant, le 3, 2, nid en association avec la lune. Pour certains, on parle d'une période de protection, de bonheur totale, tant sur le plan matériel, surtout si c'est lié au foyer ou professionnel, alors ça peut être commercial, artistique, ésotérique, spirituel, que celui de la santé. Pour d'autres, on parle d'un meilleur niveau de vie, de cocooning, de rentrée d'argent, solution immobilière si ce n'est cadeau familial, ça peut être notamment la réception d'une maison. Pour d'autres, on parle de belles affaires, ça peut être notamment grâce au soutien de la famille, promotion, contrat, notoriété. Pour d'autres encore, on parle d'excellents contacts familiaux, où il peut y avoir des visites, des invitations, voire du travail en famille, mais on peut parler également d'héritage. Alors, rassurez-vous, ça peut également se faire du vivant, des parents. Pour d'autres encore, on parle de travail conjugal, fructueux ou célébrité de l'époux-épouse. Alors, peut-être que justement, il y en a certains qui ont envie de monter un foyer ou qui avaient envie que ça se passe un peu mieux, puis ils avaient des doutes, ils étaient en train de faire un travail. Là, ils allaient peut-être baisser un petit peu les bras et puis finalement, voilà, ça paye enfin. On peut parler aussi pour d'autres de conception, de naissance, d'éducation et de communication également avec les enfants. Et puis enfin, pour d'autres, on peut parler de bonnes nouvelles pour sa santé, regain de vitalité et d'optimisme ou pour celles de ses proches. On va voir ce que vous réserve la première quinzaine de juin. Et là, vous avez la reine d'épée. Alors, les épées, on est plutôt sur le plan mental. Ici, on est davantage dans des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc, ça peut vous représenter, vous, en tant que femme, bien que ce soit un signe d'air. Ou ça peut représenter une personne extérieure à vous qui serait dans le féminin sacré et qui aurait ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Donc, là, on retrouve Atalant de la chasseresse qui avait été abandonnée par son père parce qu'il désirait un fils plus que tout et qui fut recueillie par des chasseurs. Du coup, c'est une femme qui peut paraître, entre guillemets, un peu garçon manqué, en tout cas, qui a un masculin sacré, on va dire, assez présent parce qu'elle, ce qui l'intéressait, c'était les oufées d'armes. Dans l'espoir, bien sûr, de récupérer un jour l'affection de son père qui, malgré tout ce qu'elle a fait, ne lui a jamais vraiment rendu. Et du coup, ça fait d'elle une femme qui peut avoir l'air assez sévère, froide, distante également, voire glaciale peut-être pour certains, et qui est vraiment dans le perfectionnisme, dans l'idéalisme et qui privilégie également l'amitié plutôt que la passion amoureuse. Après, elle a aussi des bons côtés. C'est quelqu'un de digne, de royale, de fière, d'intègre, mais voilà, qui peut être souvent assez seul, mais c'est par choix, et puis qui est assez volontaire et qui a vraiment une loyauté à toute épreuve. Donc, la reine d'épée, grossièrement, c'est une guerrière. Elle ne lâche rien, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a peur de rien. Par contre, elle peut avoir tendance, de par ses idéaux, ses valeurs et son perfectionnisme, à exiger beaucoup trop des autres ainsi que d'elle-même. Après, les épées, il y a le côté aussi remettre de l'ordre. Il peut y avoir des choses d'un point de vue administratif ou judiciaire aussi à revoir, des choses également à trancher, bien que ce ne soit pas la justice. De la même manière, ça peut être un moment où on s'isole peut-être aussi un petit peu, ou alors on préfère être juste avec ses amis, où il faut veiller aussi à sa communication, à ne pas se montrer trop tranchant, en n'oubliant pas que la diplomatie existe. Même chose, bien sûr que vous avez des efforts ici encore à fournir pour votre projet, mais on ne vous demande pas tout accomplir en un temps record. On vous demande de la persévérance. Donc, de faire ce qu'il faut chaque jour, mais pas forcément 4 tonnes. Donc, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai déjà dit ou pas, mais d'essayer en tout cas de malgré tout bien équilibrer ses journées, parce que travailler, c'est bien, mais c'est plus vieil à la tâche. Vous savez déjà ce que ça donne pour certains. Donc, ménagez-vous et sachez aussi vous féliciter pour ce que vous avez fait plus que pour les centaines d'autres tâches que vous auriez aimées accomplir dans la journée. Ça peut être un moment où tout simplement, vous êtes un peu détaché du reste pour pouvoir vous concentrer davantage sur ce que vous voulez. Maintenant, à ne pas oublier non plus de rester sociable. C'est bien de se concentrer, avoir besoin de moments solitude, ça se comprend aussi, mais il faut savoir équilibrer tous les plans. Alors, en association avec la lune. Alors, pareil, là, vous voyez ce qui vous parle, c'est-à-dire que les messages complémentaires que je vais donner, ça va être pour la personne qu'on retrouve ici avec la reine d'épée, donc vous ou une autre. Alors, pour certains, on peut parler d'insomnie, de malaise conjugal ou familial, surtout pour une femme, d'étouffement ou de déception, voire rejet par un entourage particulièrement faux et négatif, ce qui, j'ai envie de dire, ne serait peut-être pas forcément une mauvaise chose parce que si cet entourage est comme ça, il vaut mieux être seul que mal accompagné et être avec des gens positifs. Pour d'autres, on parle de danger d'être mal influencé sur le plan social, idéologique ou spirituel, mais aussi possibles troubles immobiliers, judiciaires, notamment par rapport à un héritage, une indivision ou un divorce. On peut parler aussi d'une trahison par une femme qui peut notamment être haut placée. Pour d'autres encore, on parle de risque de veuvage. Pour d'autres, ça peut représenter une épouse, une mère, une belle-mère, une soeur ou une tante assez dominatrices, si ce n'est nostalgique, pessimiste, craintive, dépressive ou alcoolique, droguée ou mythomane. On revient encore sur la conception, la naissance et la maternité, paternité, qui peut s'avérer difficile par rapport à une fille. Et on vient vous dire pour certains qu'il en va de même pour un commerce, mais par contre, qu'il y a un succès si c'est dans une activité ésotérique ou spirituelle. Et enfin, ça peut être une femme tout simplement qui regrette ses erreurs. Voilà, il y a quand même différents cas. Maintenant, je trouve que la blessure d'abandon est pas mal ressortie, puisqu'on parlait de dépendance, que ce soit affectif ou à des substances. Donc, ça peut être une notion aussi qui a travaillé. On va finir maintenant avec la dernière quinzaine de juin. Et là, super, vous avez le 10 de données. C'est marrant, je trouve que c'est assez contrasté. Ça va par pair, en tout cas. Une femme, une femme, données, données. A voir maintenant. Donc là, on revient à nouveau sur le plan matériel et financier. Là, vous voyez, pour ceux qui désiraient une belle famille, elle est là. Il est en train de pouponner. Donc, on peut penser que même pour ceux qui avaient peut-être une grossesse difficile, etc., qui arrivaient à son terme, finalement, elle arrive bien. Il n'y a pas de souci. Là, le 10 de données, c'est une des meilleures cartes qui parle d'un moment où on est vraiment dans le bonheur, dans la joie, dans la permanence des sentiments. Donc là, on est en sécurité et ça rejaillit sur son environnement. Voilà, les efforts qu'on vous avait demandé de continuer à faire, là, ils sont, entre guillemets, plus que payants. On vous avait déjà félicité ici, mais là, j'ai envie de dire jackpot, bingo. Donc, s'il y en a qui attendaient après un emploi, un poste, là, c'est bon, vous allez l'avoir ou en tout cas, à réussir vraiment votre plan jusqu'à son bon déroulement. Il y en a peut-être qui vont vraiment pouvoir établir aussi ou fonder un foyer, avoir un niveau de vie nettement meilleur. N'oubliez pas d'être généreux. L'énergie d'abondance doit toujours circuler. On peut parler ici à nouveau de l'aigle aux générations futures. Alors, ça peut être un patrimoine, un processus de création, ça peut être aussi un héritage que l'on reçoit. Quoi qu'il en soit, là, vous aurez l'impression d'avoir réussi à accomplir, à créer peut-être même aussi quelque chose, d'avoir rempli un contrat, une mission. Ça peut être aussi pour certains se réaliser pleinement dans une œuvre artistique. Alors, ça peut être un livre, de la peinture, etc. Je vais vous donner maintenant les messages complémentaires avec la lune. Alors, pour certains, on parle d'un rapide renouveau, si ce n'est réussite inattendue, tant sur le plan matériel que celui de la santé, pour son couple ou sa famille. Pour d'autres, retour de la chance et acquisition, cette fois, du sens concret de la gestion et des affaires. On peut parler de rentrée d'argent, d'achat, de construction, de rénovation du domicile, de déménagement ou d'héritage plus rapide que prévu, mais aussi de sauvegarde, voire de développement inespéré d'un patrimoine, de guérison ou succès surprenant, notamment commercial, artistique, ésotérique ou spirituel. Ça peut être aussi des allocations familiales qui seront en hausse ou des cadeaux, des surprises, notamment de sa famille. On peut parler de domicile familial à la campagne, de culte de la famille, d'accueil, de retrouvailles avec les siens, de possibilité d'élever ou de restaurer son statut social, d'agrandissement de la famille, donc on confirme bien la naissance, et puis enfin, pour certains, parfois, on peut parler d'indépendance financière vis-à-vis, justement, de la famille. Donc, on va dire, ça a démarré peut-être pas forcément tip-top, et ça va quand même plutôt bien avec ici, bon voilà, entre guillemets, une petite mise en garde où je vous le rappelle, visez plutôt l'excellence que la perfection. C'est bien d'en mettre un coup, de rien lâcher, d'être persévérant, mais n'y allez pas trop fort. Par contre, franchement, félicitations encore une fois parce que là, clairement, on vous dit que vous allez réussir et arriver au bout. Alors, on va voir maintenant les messages des autres cartes et avec les saints et les anges, vous avez eu amour, Dieu. est quand même magnifique. D'ailleurs, je vais la mettre ici. Alors oui, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ici, chakra gorge, plutôt. Et ces deux cartes-là, là, clairement, c'est chakra cœur et plexus solaire. Là, on pourrait penser davantage au chakra coronal. Alors, Dieu, je le rappelle, ça n'a rien de religieux. Vous pouvez appeler ça la source, l'univers. Voilà, en tout cas, apparemment, il a l'air présent dans votre tirage et je trouve qu'il vous envoie un très beau message en vous rappelant déjà qu'il est amour et qu'il est partout. Donc, que l'intention divine vous enveloppe, vous guérit et vous soutient quelle que soit la situation. Alors, je pense peut-être notamment davantage ici et que la réponse à votre question est l'amour. J'avais vu une fois un exercice qui disait comme ça, si vous voulez savoir entre guillemets comment bien réagir, voyez la situation, détachez-vous-en comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur et demandez-vous ce que l'amour ferait à votre place et vous aurez votre réponse. Donc, orientez-vous vers lui, vers l'univers pour trouver les réponses et les solutions ou les résultats que vous recherchez parce que certains a priori auraient fortement tendance à vouloir tout faire eux-mêmes. Or, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. donc n'hésitez pas à prier, à méditer, à émettre des intentions et une fois que c'est fait, ne vous en souciez plus ni même de la façon dont ce sera exaucé. On vient également rappeler à certains que votre objectif de vie vous amène à être un modèle d'amour divin car c'est le moyen idéal d'être un maître spirituel et ça en faisant de votre vie un exemple à suivre. Alors, on va voir maintenant la carte que vous avez eue avec les anges de l'amour et là vous avez eue vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimée. Alors, on va la mettre ici puisqu'on reste dans les chasseurs. Là ici, vous voyez, elle a un arc pour bien cibler ce qu'elle veut pour avoir quelque part un peu l'amour en ligne de mire et c'est les Gémeaux je crois aussi qu'ils les avaient aimés eux en fond de paquet. Alors là, on vient vous rappeler que vous avez complètement le droit d'être traité avec tendresse et respect par votre entourage. Là, on a les anges de l'amour mais ça peut s'étendre aussi à vos proches. Donc, peut-être que certains ont eu alors peut-être à ce moment-là ou auront des expériences difficiles qui pourraient vous faire croire que vous êtes indigne de recevoir de l'amour ou suite auquel vous pourrez ressentir également de la culpabilité. Là, on peut appuyer par exemple sur la blessure d'humiliation mais cette carte elle vient vous assurer du contraire. Tout le monde est digne d'amour et les anges ici viennent vous dire que vous êtes une magnifique personne faite de pur amour et de lumière et ça, quoi qu'on vous ait dit ou quoi qu'il se soit passé. D'ailleurs, vous pouvez travailler l'affirmation suivante je suis aimant, je suis aimable et je suis aimée qui pourra vous aider à déprogrammer une mauvaise croyance pour ceux qui en douteraient encore et puis ça vous permettra également d'attirer des personnes et des situations positives et qui seront empreintes d'amour. Je vais vous montrer maintenant la dernière carte que vous avez eue avec les messages d'éveil et là, vous avez eu la force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie telle un défi avec force et courage je deviens vainqueur de la noirceur. Celle-là, clairement, elle va aller avec la reine d'épée qui en tient une également ici. Donc, le côté persévère Angivet mais il y a le côté aussi guerrier de la reine d'épée. Maintenant, où vous vous retrouviez dans le jeu qui semblerait qu'il y ait quand même bien des épreuves à relever mais sachez que si l'univers vous les met sur votre route c'est que vous êtes complètement capable de les surmonter et c'est ce qu'on vient vous dire ici. Mais pour ça, il faudra savoir rester dans l'amour et dans la positivité. Alors, c'est sûr que quand on descend dans ses ombres, c'est de là qu'on peut en faire gérer la lumière mais pour moi ici, c'est vous ne tirez pas vers le bas tout seul d'une manière ou d'une autre mais restez optimiste parce que on vous la donne la réussite de toute façon au bout. Vous pouvez aussi travailler sur votre plexus solaire pour la confiance et pour cette force comme on peut le retrouver avec la couleur jaune ici. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Mickaël aussi qui peut vous prêter beaucoup de bravoure et son épée également et de bien prendre le temps de comprendre chaque chose qu'il se passe avant de passer à la suivante pour pouvoir vraiment améliorer votre vie parce que si vous ne faites jamais de points ou si vous en faites seulement un et que vous ne faites que vous blâmez etc. ça ne va pas trop aider à continuer et là franchement pour moi il y a de l'ascension dans l'air donc on vient vous dire que quelles que soient les épreuves vous allez les surmonter et là on vient vous dire que la force vous n'en manquez pas même si vous n'en êtes pas persuadé parce que je sais que vous êtes particulièrement sensible mais vous avez aussi des belles valeurs et je sais que vous êtes plus capable de vous battre entre guillemets pour les autres que pour vous-même mais là ici je pense qu'il va falloir que ça soit pour vous pour une fois ce qui vous permettra de vous respecter d'avoir davantage aussi confiance en vous et de vous aimer véritablement et je vais vous montrer également la carte qui était au fond du paquet parce que je la trouve aussi magnifique travail de lumière la colère la peur et le désarroi créent le désordre en moi en faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions je crée la lumière en moi et autour de moi malgré tout ce que je vis je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité je crois que ça résume bien un petit peu là tout ce qu'on a pu dire donc attention aux émotions c'est un bon GPS les émotions pour savoir ce qu'il y a à travailler non pas pour avoir mal mais voilà pour vous piquer un peu pour que vous en preniez conscience maintenant à ne pas vous laisser engloutir dedans comme ça peut être le cas là vous voyez elle est plutôt en train de jouer avec les énergies elle est dans un cadre complètement ressourçant et il y a un échange il y a un flux aussi ici qui se fait alors on va voir maintenant les cartes que vous avez avec l'oracle des chakras pour avoir des affirmations positives justement pour vous aider alors pour le mois de mai vous avez eu aura du corps spirituel tout ce dont j'ai besoin pour recouvrer la santé et encourager mon développement découle de ma force créative bon voilà la force la force la force donc avec cette carte on vient vous dire aussi que tant que vous croyez qu'il faut être pauvre sans défense faible ou autre pour vous faire aimer de Dieu vous ne le rencontrerez jamais vraiment c'est pas seulement quand vous allez mal qu'il est là l'univers c'est à tout moment et puis la force créatrice elle est source de toute générosité donc apprenez aussi à recevoir et apprécier les cadeaux qu'on vous fait là je pense qu'on insiste sur le 3 de denier et acceptez-les avec gratitude s'il vous plaît voilà et puis pour le mois de juin vous en avez deux qui sont tombés en même temps alors on va commencer déjà avec la première je ne retiens pas les choses qui m'apportent peu de satisfaction afin que le bonheur trouve sa place dans ma vie et la deuxième je ferai toujours preuve d'ouverture je me considère avec indulgence et je découvre mes véritables besoins alors celle-là je la verrai bien plus sur la reine d'épée et inversement alors on va commencer avec celle qui est sur la reine d'épée tiens où on vous dit que si vous agissez sans cesse vous vous privez du temps nécessaire pour comprendre mais que si vous êtes complètement passif vous n'avancerez pas davantage et qu'il y a un juste milieu en fait à trouver donc on vous conseille d'entreprendre une action et de vous efforcer ensuite à évaluer votre expérience pour la comprendre ainsi vous saurez trouver ce qui vous convient dès la prochaine occasion ce qui vous permettra également d'adapter vos besoins et de devenir plus heureux de jour en jour et maintenant avec l'autre carte là on vient vous dire que les hommes alors les humains si vous préférez possèdent des forces des capacités d'attention et une résilience limitée tant que vous poursuivrez des projets qui vous apportent peu de joie ou de satisfaction vous bloquerez vos potentialités là on vient vous conseiller de vous en libérer pour créer de l'espace pour ce qui vous fait vraiment plaisir et ainsi apporter un succès conforme à la perspective globale donc laissez-vous porter par la force créatrice ça revient encore on va passer au petit point litho alors pour le mois de mai là vous avez vu un beau quartz rouge qui est venu plutôt donc chakra du coeur qui pourra donc vous apporter davantage d'amour de vous-même de confiance un sentiment de sécurité une vision plus juste et avec moins de préjugés donc dans les moments de confusion que peut apporter la lune ça peut être pas mal c'est une pierre également qui favorise l'entente et la communication sans conflit au niveau physique on la relie aussi à toutes les maladies qui sont liées au stress ou à l'anxiété ainsi qu'aux insomnies et aux maux de tête et puis pour le mois de juin là on a une zoïsite alors de mémoire il me semble qu'on appelle ça aussi du rubivère à revoir qui peut influer alors au niveau physique par rapport au rythme cardiaque elle est aussi détoxifiante c'est à dire qu'elle neutralise l'acidité et aide à diminuer les inflammations elle peut également stimuler la fertilité s'il y en a certains qui ont des problèmes alors hommes ou femmes j'entends et qui stimulent également la mémoire au niveau énergétique là on est à nouveau dans le chakra du coeur c'est une pierre qui peut transformer les énergies négatives en énergie positive donc ça peut être pas mal aussi et au niveau émotionnel on parle ici de guérison des peines de coeur d'aide à trouver de nouvelles personnes prêtes à nous aimer telles qu'on est à favoriser également l'émission et la réception de sentiments et aide à prendre conscience du passé et de ses douleurs pour pouvoir les accepter et évoluer et en prime elle favorise la créativité et l'imagination ainsi que les qualités d'écoute et d'humour rien que ça donc voilà comme d'habitude vous êtes libre en tout cas si elle vous attire allez-y et maintenant on va passer aux fleurs de Bac alors comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent en savoir davantage je mets toujours un lien dans toute cette vidéo pour que vous puissiez savoir ce que c'est comment ça s'utilise etc libre à vous et j'ai pris le parti de garder les cartes pour la simple et bonne raison c'est que comme les pierres vous pouvez vous connecter à l'énergie également des fleurs des plantes même des arbres donc là au moins vous les voyez et vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de vous y connecter si vous le souhaitez alors pour le mois de mai vous avez eu aigre moine agrimonie acceptation de soi et joie intérieure bon on va la mettre ici alors on a toujours ce beau jaune décidément et cette fleur elle pourra vous aider à être davantage sincère authentique envers vous même bien sûr à vous accepter tel que vous êtes elle pourra libérer également des émotions refoulées en vous apportant un sentiment de paix profonde et elle pourra vous aider à lutter contre les souffrances cachées parfois derrière un masque jovial ou une dépendance on revient par rapport à la blessure d'abandon là par exemple et puis enfin pour le mois de juin vous avez eu eau de roche rock water joie de vivre et souplesse alors la souplesse ça tombe bien parce que c'est pas forcément le fort de la reine d'épée qui est plutôt elle rigide et la joie de vivre c'est ce qui vous est proposé à la fin donc c'est une fleur qui pourra vous apporter davantage de souplesse d'esprit et de son fonctionnement c'est à dire à savoir vous adapter à l'imprévu à oser sortir de votre zone de confort elle vous apportera aussi davantage d'indulgence et de bienveillante envers vous même et de fait aussi envers les autres de vous donner davantage de douceur et elle vous permettra de lutter contre le perfectionnisme et les exigences excessives envers vous même allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie voilà voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout j'espère que ça vous parlera et surtout ça vous aidera bien pendant ces deux mois à venir je vous remercie également d'avance pour tous les commentaires les messages les likes les partages les abonnements que vous pourrez faire merci également pour vos retours prenez tous bien soin de vous je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et puis je vous dis à bientôt les cancers namasté Sous-titrage ST' 501